Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons regarder un petit peu une vidéo légèrement virale qui tourne depuis une grosse semaine sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un planeur, donc il n'y a pas de moteur, en Nouvelle-Zélande, donc de l'autre côté de la Terre, avec deux personnes à bord, une devant, une derrière. La vue embarquée, là, c'est pour la personne de devant qui va se mettre dans une position qui n'est pas une situation d'avenir. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit l'avant du planeur, un pilotage souple, ça c'est très bien. Ici, vous avez l'altimètre, il y a 4200 pieds, avec le variomètre, la vitesse ici, donc il grimpe, il grimpe, il grimpe, un variomètre qui monte, les capes ici, la symétrie de vol ici, et peut-être l'accéléromètre de la radio, mais pas d'horizon secours. La place avant n'est pas équipée pour faire du vol aux instruments. La place arrière, je ne sais pas. En France, avec un planeur, vous n'avez pas à rentrer dans les nuages, vous devez rester à une certaine distance, à plus de 250 mètres, assez loin des nuages, en fonction des zones d'altitude et tout, de manière à vous protéger vous, à ne pas être surpris par un avion qui sortirait des nuages, qui lui a le droit de rentrer dans les nuages. On a deux types d'aviation. L'aviation VMC, vous devez rester en dehors des nuages, et pouvoir maintenir le contact visuel avec des références. Et l'aviation IMC, qui vous autorise à rentrer dans les nuages. Si vous faites de l'aviation IMC, c'est généralement ce qu'on appelle avec les règles IFR, Instrument Flight Rules. Et là, c'est avion particulier, qualification particulière pour le pilote. Donc là, probablement, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas droit de rentrer dans les nuages. Néanmoins, ils font ce qu'on appelle du cloud surfing. Donc, on vient voler proche des nuages. C'est très joli, c'est très poétique, mais en tout cas, en France, c'est illégal. Je pense qu'avec ce type de planeur en Nouvelle-Zélande, c'est illégal aussi. Et ils vont découvrir ce qu'on appelle la règle des 178 secondes. La règle des 178 secondes, c'est des statistiques qui disent qu'un pilote d'aviation générale ou un pilote non qualifié aux instruments, donc là, c'est probablement le cas, pilotant un avion non qualifié aux instruments, donc là, c'est le cas, pas d'horizon artificiel, pas assez d'instrumentation, au moment où il va rentrer dans les nuages, il lui reste 178 secondes à vivre. Donc là, vous voyez, ils étaient avec des références extérieures. Là, ils rentrent dans les nuages. Regardez la vitesse, on est à 4300 pieds d'altitude. La vitesse est faible, là, vous voyez, l'aiguille est ici. On a encore des références extérieures, on voit encore l'horizon. Jusque-là, tout est sous contrôle, on a le variomètre qui est là. Vous voyez, on a des paramètres assez stables. Et là, vous allez voir, on va avoir une vraie évolution. Une augmentation de la vitesse verticale, vous voyez, il a poussé un petit peu sur le manche. On voit l'altitude qui descend, qui descend, qui descend. Du coup, forcément, on a la vitesse qui augmente. On a déjà pris 50% de vitesse. Du coup, ça descend, ça descend, ça descend très fort. La vitesse augmente, la vitesse augmente, la vitesse augmente. On a déjà perdu 500 pieds. Là, ça commence à partir dans tous les sens. Et là, on voit le relief. On saute un petit peu sur le relief, là. Donc, 3500 pieds QNH. Le relief est là, parce qu'on a la hauteur, l'altitude par rapport au niveau de la mer. Ils se font secouer très fort, sûrement au niveau de la ridgeline, au niveau du passage de la crête. Et là, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Pas mal d'échanges entre la place avant et la place arrière, ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Et vous allez regarder sur la partie droite et vous allez voir, on repasse très, très proche du relief. Donc là, vous allez voir. Donc là, on a du mal à savoir exactement ce qu'ils peuvent voir devant. Mais vous allez voir, ça secoue encore pas mal. Et là, on voit, voilà, on a vu du verre. On voit les arbres. Ça secoue, ça secoue. Donc, ils ne se sont pas écrasés. Ils ont pu ramener le planeur. Je n'en sais pas plus. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Voilà. Donc là, on voit, ça repartit. Ils refont un tour. Et maintenant, ils doivent être loin. Ils ont réussi à s'éloigner un petit peu du relief. Parce qu'un peu plus tôt, on voyait qu'il y avait du relief. Belle cascade d'ailleurs. Du relief, mais également une sorte de vallée. Vous voyez là. Donc, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'initialement, ils font sûrement du vol d'onde. Il y a sûrement du vent et de la vitesse verticale. Donc, des pompes, comme on dit, grâce justement à ce relief. Après, derrière, je ne sais pas pourquoi, ils ont piqué dans les nuages. Ils sont mis à descendre. Et ils se sont fait extrêmement peur. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment de la sécurité. C'est pour ça que je fais court, je fais simple. Ça peut sauver des vies. C'est qu'en tant que pilote, si vous n'avez pas un avion qualifié aux instruments, vous ne rentrez pas dans les nuages. Si vous n'êtes pas qualifié aux instruments et votre avion n'est pas qualifié aux instruments. Vous pouvez être pilote de chasse, pilote de ligne, ce que vous voulez. On vous donne un avion qui n'est pas qualifié aux instruments. Vous ne rentrez pas dans les nuages. Tout le monde le sait, normalement. Néanmoins, tous les ans, il y a des accidents avec des pilotes qui se retrouvent bloqués dans la couche nuageuse. Et à ce moment-là, c'est 178 secondes à vivre, malheureusement. J'espère que cette vidéo, qui est virale, sera bien comprise par tous les pratiquants de l'aviation. Et ça doit vraiment inciter tout le monde à rester à l'intérieur de sa zone de compétence, sa sphère de compétence. Il va être votre responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis du matériel que vous avez emprunté ou que vous louez. Et vis-à-vis des gens au sol, parce qu'une personne qui après percute le sol et vient s'écraser sur une maison ou autre. C'est tragique non seulement pour elle et ses proches, mais également pour les gens au sol qui n'ont rien demandé. Donc voilà, retenez vraiment ça. On ne rentre pas dans les nuages si on ne satisfait pas tous les critères. Avec l'hiver, vous avez en plus des problématiques liées au givrage sous nos latitudes. Donc c'est vraiment une aviation très particulière. Et comment faire pour éviter de rentrer dans les nuages, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là ? Eh bien, anticiper, tout simplement, lors de la préparation de vol, et regarder loin devant et se dire « Ouh là, là je sens que je vais avoir du mal à pouvoir continuer en cette direction-là, et il ne faut pas hésiter à faire demi-tour. » Dans un cas comme ça, ils avaient une porte de sortie vers la droite. Ils auraient pu, il y a à peu près une minute, ouvrir vers la droite et éviter d'aller se mettre à l'intérieur de ça. Mais encore une fois, l'argumentation est quand même bien faite. Vous n'êtes même pas censé vous mettre dans cette situation-là dès le départ, puisqu'ils sont beaucoup trop proches des nuages. Donc vous n'êtes jamais censé vraiment vous approcher des nuages comme ça. Préparation de mission, anticipation et prise de décision, et ne pas avoir peur d'admettre qu'on s'est mis dans une mauvaise situation et faire demi-tour. Et c'est extrêmement dur, des fois, de faire demi-tour. Il y a une multitude de biais qui peuvent rentrer en compte. Notamment, si vous allez du point A au point B, vous vous rendez compte que la météo n'est pas bonne. Eh bien, ça ne passe pas. Je vous partagerai une vidéo de mon dernier vol en rafale. Mon dernier vol en rafale, patrouille de 2, 2h30 de vol, décollage de l'Andivisio, ravitaillement au-dessus du centre de la France, survol dans le nord de la France de Monument, puis d'Omahabitch. Et là, on était en basse altitude, à 250 pieds, poursuite vers l'ouest. Et la météo n'était pas bonne. Et j'ai dû faire demi-tour avec mon équipier, alors que nous sommes en rafale. Et après, nous en faisons une prise en compte radar. On est monté dans la couche. Je vous parlerai de ça, je pense, avant la fin de l'année. J'ai tout en GoPro. Et vous verrez, rafale, planeur, DR400, Akila, ULM, même combat. Même en rafale. Quand il ne fait pas bon en basse altitude, on fait demi-tour. Sauf, bien sûr, si vous êtes en mode suivi de terrain. Mais là, c'est des choses particulières, et c'est de la préparation. Et je n'y étais pas préparé dans le cadre de mon dernier vol. Ce n'était pas la thématique du vol. Donc, on a fait demi-tour. Allez, excellente fin de semaine à vous, et fly safe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501